Sous-titrage Société Radio-Canada qui est gérant de la boutique. Quand il m'a dit qu'il voulait faire son catalogue, j'ai sauté sur l'occasion. Puis t'as pensé à tes cousines? Bien, la boutique s'appelle Identique. Car j'ai proposé des jumelles comme Mamequin. Mon chum a trouvé l'idée géniale. Oui. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais pourquoi? Allez, papa, dis oui. Mais je trouve que vous avez déjà pas mal de difficultés à l'école. Ah, voyez donc, mon oncle, là. Ça va leur prendre une demi-journée. Est-ce que c'est payant? Bien sûr. Je suis prêt à vous donner, bien, 25 piastres. Mais pour les deux? Non, non, non. 25 piastres chaque. T'as entendu ça, papa? Je suis pas sûr. T'es sûr que c'est pas des photos trop osées? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, tu sais, Marc-Antoine, des photos pour collectionneurs. Mais pour qui tu me prends? Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux, là? Là, ton père pense que je vais faire des photos cochonnes avec vous autres. C'est normal qu'un père s'inquiète pour ses filles. Oh! Pauvre petit papa qui a peur pour ses petites filles adorées. Bien, il y a tellement de maniaques, Julie. Hé, tu sais bien que t'as pas à t'en faire avec moi. Louis Frazer, je suis pas un maniaque. Hé, papa, faut pas le croire, hein? Il me fait peur des fois. Ah, OK. OK. Tu peux les faire, tes photos. Mais arrange-toi pour que ça dérange pas trop la vie de mes filles. Ah! Super! Hé! Hé, penses-tu que Chloé va vouloir? Pourquoi elle dirait non? Yeah! Il y en a qui sont chanceuses. Pourquoi tu dis ça? Des fois, là, j'aimerais ça être demain. T'es folle! C'est un vrai chicot! Il va le jour à travers. Justement, hein? C'est ça que les gars, ils veulent. Patrick, ton cousin, c'est quoi son genre? Toi, je te vois venir. Ben, quoi? J'ai bien le droit de le demander? Il aime les grandes blondes, aux yeux verts, avec des cils immenses et une bouche. Sans blague. Comment veux-tu que je le sache? Si tu veux le savoir, va lui demander. Est-ce qu'il y a une blonde? Est-ce que ça se pourrait qu'il t'intéresse? Ben, je trouve qu'il y a un genre. Puis tu voudrais sortir avec lui. Je me trompe. Ben, je suis pas sûre encore. Dépêche-toi parce que tu vas le perdre. Comment ça? Il y en a une autre qui tourne autour. Qui ça? Sophie. Pas elle. Tu t'en étais pas aperçue? Il me semble que c'est pas son genre. Elle est tellement superficielle, cette fille-là. Avec l'ego, tu sais. Si j'étais à ta place, je me dépêcherais de parler à Patrick. C'est pas aux filles de faire les premiers pas. Avec tes vieux jeux. Tu parles comme ma grand-mère. Tu penses que... Je pense que tu devrais te dépêcher de lui parler avant qu'une autre fasse le grappin dessus. Ouais, peut-être. Il y a pas de peut-être. Vas-y, fonce. Il est à l'école, là. Il joue toujours au ping-pong le matin. T'as bien raison. Je vais tout si vite. Ben voyons donc, Adil. T'as pas besoin de t'acheter une robe neuve. Ben, ta bleue, là, avec des paillettes, elle est correcte. T'es super, là-dedans. Je te le jure, tu vas être plus belle que la mariée. Allez, arrête-moi ça, là. C'est une noce bien ordinaire. Tu connais quasiment tout le monde. Oui, oui, oui. Mais là, je compte sur toi. Ah non, je veux bien tranquille. Ben, c'est ça. Je te rappelle dès que j'ai fini. OK. Bye bye, je t'embrasse. Je sais pas ce que j'avais, j'étais pourri aujourd'hui. Aujourd'hui? Attends à demain, toi. Hey, as-tu trouvé une fille pour le party? Oh, pas encore. Hey, appelle Martine. Elle, là. Hum, elle est super. Attends, ça me tente pas, c'est pas mon genre. Ah, t'es difficile, bonhomme. Moi, là, elle me fait grimper, cette fille-là. Non, je sais pas. Si j'appelais France. Pas elle. Hé, j'en croche. Tu l'imagines en costume de bain? J'suis vraiment embêté. Peut-être Chloé Frazer. Elle est toute une, c'est ton genre. J'te vois bien avec Séverine. Ouh, oh, 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 oh! Tu pourrais répondre, au moins. Pourquoi tu veux pas le faire? Tu disais que t'avais besoin d'argent. Ben, dis quelque chose! Tu penses que je vais aller faire rire de moi dans les catalogues? Personne va rire de toi. Tu m'as pas regardé. Je suis laide comme un pouls. Toi, laide? Fais-moi pas rire. Regarde ça. C'est beau. Pire qu'un monstre. Mais qu'est-ce que t'as mangé pour l'amour? Laisse faire la mangeaille. C'est assez grosse comme ça. Voyons donc, t'es pas grosse, toi. Tiens, ça, pis ça, c'est pas de la graisse? Tu fais assez gros à ton goût? Il me semble que si t'étais grosse, je le verrais. En effet, pareil. Justement, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que t'es en train de me dire que je suis grosse? Si tu veux le savoir, demande-le au gars. Ils voient clair, eux autres. Qu'est-ce qui s'est passé, Chloé? Pourquoi t'es de même, tout à coup? Laisse-moi tranquille. C'est quelqu'un qui t'a dit quelque chose, hein? C'est un gars? Je le savais. Non, tu sais rien. Mais arrête de me parler des gars, OK? Pourquoi tu veux pas me dire ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que les gars sont affreux? Tout ce qui est important pour eux autres, c'est le physique. Ils s'en fichent pas mal de savoir ce qu'on pense. Ils me demandent bien pourquoi on va à l'école, les filles. Pourquoi tu dis ça? Une fille a pas besoin d'être intelligente. Tout ce qu'il lui faut, c'est une belle face pis des belles fesses. Ben voyons donc, t'exagères, là. Ben ouvre tes oreilles, tu vas le savoir. Ben, Chloé, si tu t'aimes pas, pourquoi t'essaierais pas de te changer? Tu pourrais... Regarde donc tes conseils pour toi. Je le sais quoi faire. Puis qu'est-ce que je veux dire à Marc-Antoine, moi? Dix raisins, trois radis pis une carotte. Je t'ai dit que je ferai pas d'indigestion avec ça. Ah, avec ce régime-là, t'en fais pas, tu vas perdre du poids. T'es sûr? Ben voyons. La diète de raisins, je l'ai essayée assez souvent. Comment? Il me semble qu'il y a pas beaucoup de sucré dans ta diète. Veux-tu engraisser ou ben tu veux maigrir? Tu sais bien. Je t'ai pas fait venir pour rien. À toi pis moi, Chloé. Je me demande bien pourquoi tu veux maigrir. On pose pas de questions. Je me trouve trop grosse, un point c'est tout. Est-ce que ça aurait un rapport avec le beau Patrick, par hasard? Je l'ai croisé avec Nicolas tout à l'heure. Hé toi, si tu veux qu'on reste amis là, parle-moi plus de Nicolas. Nicolas? Il t'a fait quelque chose? Il m'a rien fait. C'est ce qu'il a dit. C'est pire. Je comprends pas. Il a été dégueu. C'est pas son genre pourtant. Et si je te disais ce qu'il a dit des filles? Pis toi, tu te défendrais moins. Il a parlé de moi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'aime mieux pas te le répéter. Je suppose qu'il m'a traité de toutoune. Tu le savais? Il passe son temps à me traiter de toutoune. Ça fait longtemps que ça me fait plus mal. Oui, mais il a dit la même chose de moi. Pour vrai. Pis devant Patrick en plus. J'ai faim. Qu'est-ce que tu manges? Je fais une diète. T'as pas besoin de ça, toi. Toi, ça ferait du bien, par exemple. Je suis trop gros, moi. What, 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 what? Comment t'as appelé, Séverine? L'arrache-clou. J'ai dit que j'aimais mieux être un arrache-clou pis dans la clim. Elle a parlé de Chloé? Laisse donc faire. Les filles sont mes mains. Pis as-tu demandé le système de son à Marc-Antoine? Ça, c'est ton problème. Le beach party t'a dit que tu t'en occupais. Ouais, j'suis pas sûr, c'est une bonne idée. Comment ça? Tu te dégonfles? Ben non, c'est pas ça, mais... Ben quoi? Tu vas rire de moi. Pourquoi je rirais, là? Ça me tente pas de me montrer en costume de bain. Y'a rien de drôle. Ah, j'suis pas de toi, là. Seulement que... Moi aussi, ça me gêne. Depuis l'année passée, là, tu me croiras pas. Je te demande pas que j'ai l'air d'un singe. Ah! Donc, tu t'entraînes-tu pour les Olympiques? Je le sais pourquoi t'es là. Ah oui? Pourquoi? Tu veux savoir pour quelle raison je veux pas faire ton catalogue? Ah! Je le sais pour quelle raison. T'es gêné. Tu veux penser ce que tu veux. Ce que tu veux que ça me fasse. Dis-le donc, t'es la chienne, hein? Hey, si t'es venue ici pour me niaiser, là, t'as intérêt à t'en aller. Je te rappelle que t'es dans ma chambre. Ben là, pas ça mal, Chloé, là. Je voulais juste savoir pourquoi tu crachais sur 25 piastres. C'est pas une question d'argent. Mais c'est quoi, d'abord? C'est simplement une question de principe. Ben, ça tombe bien, parce que moi aussi, je suis un gars de principe. Hein? On m'a offert un beau contrat, là. Pis j'ai tout de suite pensé à mes deux cousines. C'est pas des principes, ça. C'est pas, Marc-Antoine. Je le fais pas, ton catalogue. Ah! Chloé, j'ai besoin de toi, là. J'ai signé un contrat. Ça, c'est ton problème. Je te le dis, tu vas être parfaite en mannequin. Si c'est pas, c'est non. Hey, as-tu pensé à Julie pis à l'argent que tu lui fais perdre, là? Si Julie se trouve assez belle pour être dans un catalogue, c'est son problème. Mais moi, tu peux être... Toi, là, t'es aussi belle, OK? Même que t'es super belle. Pis si j'étais pas ton cousin, je sais pas ce que je ferais pour ma famille. Fais-tu même, là, au sujet! Hey, je te le dis, je vais te rendre célèbre. Fais-moi confiance. Ta photo va être partout, avec tes rondeurs, ta belle... Oh, ça va faire, là! Je le sais que je suis grosse. T'as pas obligé de me le répéter. Bon, qu'est-ce que j'ai dit, là? Ah! Sainte rognure de face à claque, il manquait plus rien que ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que je rentre plus dans mon habit. Pis les noces sont dans deux jours. Ben, là, si le linge te met à rapetisser, là, c'est le bout de la corne. Hey, c'est pas comme ça que tu vas te débarrasser de ta bedaine, hein? Quelle bedaine? Qu'est-ce que t'as? Et au régime, toi aussi? Non, je veux pas engraisser, c'est tout. Ben, j'espère que tu seras pas comme Chloé. Elle est en train de capoter avec ça. Papa, dans la famille, les gens sont assez gras, hein? Ben, disons qu'on est assez enveloppés. En tout cas, y'a pas d'anorexique dans la famille. Est-ce que ça se pourrait que la grosseur se soit héréditaire? Hey, t'es obsédé pas pour rire. Mange donc de brioche, ça va te changer les idées. Ben, tu sais pas ce que tu manques. Me trouves-tu plus maigre que Chloé? Vaut pas de différence. Vous êtes deux belles filles en santé. Oui, mais est-ce que je suis plus jolie ou moins jolie? Oh, ça, c'est plus difficile à répondre. Disons que t'as plus d'heubles, mais un petit peu moins d'heubles. Papa, c'est sérieux, ce que je te demande. Ben, honnêtement, Julie, je fais pas de comparaison. Je vous trouve aussi belles l'une que l'autre. Pis je vous changerais pas. En tout cas, ça veut dire que s'il y en a une qui se trouve pas belle, là, l'autre aurait des raisons de s'inquiéter. Tu raisonnes tout croche. S'il y en a une qui se trouve pas belle, là, ça veut juste dire qu'elle est des patates. Y'a jamais moyen de discuter avec toi, hey! Hein? Je suis au régime, moi aussi. Il me reste plus rien qu'à aller travailler. Ouh! 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 Descends donc, maudite patante! Julie, il va répondre! Salut, Flouine. Je m'excuse, la porte t'a ouverte. Patrick, tu m'as fait peur. Te dérange? Pas vraiment. Sympathique, si. As-tu trop? Excuse-moi, j'suis pas habillé. Ah, c'est pas grave. Veux-tu t'asseoir? Non merci, j'suis pas longtemps. C'est juste que je voulais m'excuser. Pourquoi? Pour tout à l'heure, à l'école. Séverine a dit à Nicolas qu'il m'a dit que t'avais écouté. Ah, ça! C'est rien, voyons, je l'avais oublié. J'aime mieux ça, hein, parce que ça me tracassait. Si tu veux que ça me fasse que Nicolas raconte des affaires. Je voulais te dire que j'étais pas d'accord avec ce qu'elle dit. C'est vrai? Bien, plus que je te le dis. Même que je te trouve... Tu me trouves comment? Je te trouve pas si grosse que ça, hein. En tout cas, comparé à Séverine... Veux-tu? On va changer de sujet. Justement, je voulais te demander... Oui. Veux-tu m'accompagner un party samedi? Un party? Pis, ça te tente? Ben oui. Faut que ça vient chier. Ah non? Ce que t'as amené, c'est ton costume de bain. Comment ça? Faut se mettre en costume de bain? C'est un beach party que j'organise à la piscine de mon oncle. Tu vas voir, ça va être super. On est une belle gang. Il va y avoir Raphaël, Steph, Michel, Sophie, Nathalie, Einstein, Nicolas... Salut, ma belle. Hé, j'ai une bonne nouvelle. Mon chum Richard, là, il est prêt à vous donner 40 piastres à chacune. Ah oui? Hé, ça a l'air de te faire plaisir. C'est effrayant. Ben, je voulais te le dire, Marc-Antoine, je suis pas sûre que ça me tente encore. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Tu veux plus le faire? Ben, ça me tente plus. Ah non, non, non. Là, Julie, tu me prends pas ce coup-là. J'ai donné ma parole à Richard, moi. Ben, explique-lui. Il va comprendre. Bon. Pourquoi t'as changé d'idée tout à coup, là? Ben, j'ai ben le droit de changer d'idée. Pis je veux être solidaire de Chloé. Pis si elle veut pas le faire, j'ai pas à le faire moi non plus. Si t'étais réellement une fille de principe, tu commencerais par respecter ta parole. Ben, pourquoi tu te manques pas des vrais mannequins? Parce que c'est des jumelles identiques que ça me prend. Pis là, j'avais la chance d'avoir les deux plus belles. Veux-tu ben arrêter de me niaiser? Je vois clair, hein? Il est pas si belle que ça. Regarde-moi, des yeux écartés, des gros sourcils pis des grands pieds. T'auras pas de misère à en trouver des plus belles. Hé, il me semble que j'ai entendu ça il y a pas si longtemps, moi. Ça serait pas Chloé qui t'aurait influencée par hasard. Hé, je suis encore capable de penser par moi-même. Pis si j'ai décidé de pas le faire, ton catalogue, là, c'était ma décision à moi. Hé, tu peux pas savoir l'argent que vous me faites perdre, là. Je veux pas le savoir. Oh, ben, vous autres aussi vous perdez gros. Il y a pas rien que l'argent dans la vie. Non, je le sais. Il y a les principes. Si tu veux, je vais y penser. Je suis pas décidée encore. Fais ça vite, hein? À le beach party, c'est samedi. Est-ce que tout le monde va être en costume de bain? Ben oui. C'est un beach party. Pourquoi? T'as peur de te montrer? Non, non, pas du tout. Je te demandais ça comme ça, là. Parce que j'en connais qui sont gênés. Ah oui? Des filles? Des gars pis des filles. Je me demande bien ce qu'il y a de gênant là-dedans. Comme ça, tu viens? Ben, c'est que... C'est où ou c'est non? Ben, un pique-nique. Ça aurait été plus le fun, il me semble. Peut-être, mais ça s'adonne que c'est un beach party. Ben, Patrick, il faut que je te dise quelque chose. J'ai pas de costume de bain. Ben, prends-en un à Julie. Ben, elle en a pas non plus. Quand tu seras décidée, tu m'appelleras. T'as mon numéro de téléphone? Oui, oui. Séverine me l'a donné. Ben, tu t'en vas tout de suite? Oui, j'ai des choses à faire. Ben, tu vois, pour une première sortie, j'aurais préféré être toute seule avec toi. Ah oui? Ben, on pourrait aller au cinéma ou au musée à la place. Écoute, je viens de t'expliquer que c'est moi qui organisais le party. Faut bien que je sois là. Pis si tu veux pas venir, c'est ton affaire, hein? Salut. Mais Patrick! Hein, pis, comment ça s'est passé? Avec Chloé? Elle est folle braque, cette fille-là. Tu trouves? Elle devrait se faire examiner. Comment ça? J'ai jamais vu une complexée pareille, à la peur de se montrer en costume de bain. Pis après, t'es pas mieux qu'elle, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? La semaine passée chez Mononcle, c'est qui qui a attendu que tout le monde soit parti pour aller se baigner? Ben, c'est que je me l'ai pas dérangé. Hum, hum. Mais en fin de semaine, il va bien falloir que ta montre, ta belle petite poitrine de singe, hein? Que, 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 que. Voyons! Que, 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 que… Voyons! Ben non, j't'en veux pas. C'est juste que ça tombe mal. On n'en parle plus, OK? C'est ça, j'te rappelle. Bye. Ça va pas, Mononcle? On palmosin' pas. Odile est malade! Hé, c'est-tu grave? Penses-tu? J'ai plutôt l'impression que c'est un prétexte pour pas venir au Noce samedi. Oui, mais peut-être qu'elle est malade pour de vrai, là. Peut-être. Il n'empêche que je me retrouve tout seul. Puis moi, là, s'il y a une affaire qui m'écœure, c'est d'aller aux noces en célibataire. Moi aussi, je me retrouve tout seul. Comment ça? Bien, je devais faire mon catalogue publicitaire avec tes filles, puis elles viennent de me laisser tomber. Je perds une fortune là-dedans. Bout de corps, c'est pas notre journée. Bien, tu pourras pas leur parler, toi. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Bien, je sais pas, moi. C'est tes filles, ils servent-toi de ton autorité. C'est le seul à Marc-Antoine, le peu d'autorité qu'il me reste. Je commence à penser que j'ai pas le tour avec les femmes. Bien, veux-tu que je te donne quelques trucs? Bon, bien, vous essayez de m'arranger, salut. Le pire avec les femmes, c'est qu'on peut pas s'en passer. Bout de corde! Quatata! Est-ce que tu as? Salut! Qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai trouvé une recette écœurante. J'écoute ça. T'as laissé tomber ta diète. Bien, ça donne à rien. Comment ça? Je viens encore de me peser, là. J'ai pas perdu l'ombre d'un kilo. Bien, t'espérais toujours pas maigrir en une journée? Ça prend au moins une grosse semaine. Bien, j'ai décidé de rester comme je suis. Tant pis pour les gars, c'est trop compliqué. Justement, je viens te voir, Patrick. Il m'a parlé de toi. Ah oui? C'est vrai que t'as peur de te mettre en costume de bain? Bien, tu pourrais pas te mêler de tes affaires. Ça, c'est la meilleure. Je me fais en cap pour l'aider. Je la défends devant un gars. Puis tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est mêle-toi de tes affaires. Laisse-moi te dire... Pourquoi est-ce que tu grimes dans les rideaux? Je t'ai rien demandé. Non. C'est qui qui a voulu se plaindre d'être lettre pis d'être trop grosse? Bien, tu t'es pas regardée. Justement, je me suis regardée. Puis si y'en a une qui devrait se plaindre, bien, c'est bien moi. Au lieu de ça, je passe mon temps à écouter tes discours de bébé gâté. De quoi tu te plains, peux-tu bien me le dire? T'es belle, t'es pas grosse, pis les gars te courent après. Puis moi, pis Chou, je suis là comme une conne à essayer de t'aider. Je suis désolée, Séverine. On se reverra peut-être au Beach Party. Tu y vas? Bien sûr. Je serais pas de manquer ça. Ah, je suis dommage d'appeler chez vous. Quoi? Bien, je voulais savoir si t'avais eu des nouvelles de... Chloé? Bien oui, elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle venait. Une vraie jouette. Je me demande bien ce qui l'a fait de changer de vie. Tu dois être content. Tu sais pas la meilleure. Quoi? Je viens d'avoir un contrat de Marc-Antoine. Pour faire quoi? Mannequin. Pour une boutique de vêtements. Super, hein? Wow! Tu vas pouvoir enfin nous montrer ta belle toison. Mais ça, paraît que ça excite les filles. Un petit souper sans cérémonie. On va faire comme si on était en pique-nique. Tu peux pas savoir comme j'ai faim. Ben, je m'en doute. Après ton dîner aux raisins. Toi, tu vas me promettre de ne plus recommencer ces niaiseries-là. Ben, quoi? Faut faire des sacrifices pour être belle. T'as pas besoin de faire des sacrifices. T'es belle comme un coeur. Ben, tu dis ça parce que t'es mon père. Je viens d'avoir un beau téléphone. De qui? Nicolas. Il m'a invité au beach party. Tu y vas, toi aussi. Ça veut dire que je vais me retrouver tout seul pour les noces bout de corde. Papa, j'ai besoin d'un maillot pour samedi. Ah, moi aussi. Le mien est rendu trop petit. Il me prenez-vous pour la Banque du Canada. C'est à vous deux de vous organiser. Si vous aviez accepté le contrat de Marc-Antoine... Ah, moi, je suis comme Tarzan. On m'appelle puis j'arrive. Oh, c'est gentil de m'inviter. Marc-Antoine, on a changé d'idée pour le catalogue. On est prêts à le faire. Oh, ben, il est trop tard. J'ai engagé d'autres jumelles, moi. J'ai même engagé Patrick puis Nicolas comme mannequin. Adieu au maillot. Vous mettrez les vieux. Tout ça, c'est de ta faute. Si t'avais pas capoté avec ta grosseur aussi... Hé, je te ferais remarquer que j'étais pas toute seule là-dedans. Toi aussi, t'as refusé de le faire, le catalogue. Ben, à force de t'entendre dire que t'étais grosse pilette, j'ai fini par croire que je l'étais aussi. Hé, ça va faire, les filles. Si vous voulez vous battre, allez faire ça ailleurs. Hé, si vous vous disputez à cause du contrat, là, je pense pas que vous l'auriez fait, de toute façon. Comment ça? Ben, mon chum Richard vient de me dire que son catalogue, c'était pour annoncer des maillots de bain. Hein? Des maillots de bain? Ouh! Ha, 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 ha! Ouh! Ouh!